Monsieur le Président, chers collègues, les ingrédients d'une sortie de crise pour la Grèce sont connus. Il s'agit tout d'abord de réformes de structures qui permettent à la Grèce de se remettre d'aplomb, et je pense en particulier à la mise en place d'une fiscalité socialement juste, économiquement efficace et protectrice de l'environnement. Il s'agit de réformer un système de pension pour le rendre financièrement soutenable tout en respectant les droits des plus fragiles et des plus précaires des pensionnés. Il s'agit notamment de réduire les dépenses militaires qui font de la Grèce un des champions, je suis désolé de le dire, de l'OTAN. Il s'agit de mettre en place une administration efficace. Il s'agit de lutter avec efficacité contre la corruption et le clientélisme. Premier élément. Sur tous ces éléments, le gouvernement grec élu en janvier a peut-être parfois tardivement, parfois maladroitement, prouvé qu'il était prêt à s'engager. Mais le deuxième élément, c'est d'investir. Et tout le monde sait bien qu'aujourd'hui, investir en Grèce est hors de portée de l'économie grecque. Et je remercie la Commission, par la voix du commissaire Timmermans, d'avoir montré que la Commission était prête à s'engager. Je voudrais bien que du côté du Conseil, on soit prêt à cibler le plan Juncker, en particulier vers les pays qui en ont le plus besoin, la Grèce en premier. Et le troisième élément. Le troisième élément consiste à rendre la dette grecque soutenable. La dette grecque était insoutenable en 2010. Elle l'était en 2012, après le premier plan d'aide à la Grèce. Elle l'est toujours après le deuxième plan d'aide à la Grèce. Et j'ajoute que les réformes de structure qui ont été imposées à la Grèce ont aggravé la situation. Celles et ceux qui refusaient de considérer une restructuration de la dette grecque ont fait preuve et font preuve aujourd'hui soit d'incompétence économique crasse, soit d'un déni de réalité coupable, soit d'une obsession idéologique à faire payer le prix de l'irresponsabilité aux seuls emprunteurs en laissant les créditeurs qui étaient tout aussi responsables en toute liberté. Aujourd'hui, il faut que la restructuration de la dette grecque soit à l'agenda et que des engagements fermes soient pris à ce sujet-là. Albert Einstein disait que la folie consiste à faire et refaire et refaire encore la même chose en espérant des résultats différents. J'espère qu'au lieu de la folie, l'intelligence collective prévaudra lors du Conseil. Et je sais, je sais que certains, au sein de certains gouvernements créditeurs, au sein de la Banque centrale européenne, même au sein de la Banque centrale européenne, souhaitent l'échec, souhaitent la sortie de la Grèce, de l'eurozone. Je le sais et je l'entends, ils m'en ont parlé personnellement. J'estime cette attitude irresponsable. Je peux parfaitement comprendre que l'émergence de forces politiques, d'options politiques qui se démarquent de la pensée unique, puisse agacer ou insupporter certains. J'estime toutefois qu'il serait politiquement irresponsable de refuser cette option-là parce que ceci signifierait ouvrir la voie à celles et ceux, et il y en a dans cette Assemblée, qui font de la peur, de la stigmatisation et du rejet de l'autre, leur fonds de commerce. Je vous remercie. Merci.